L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont, réalisée par Guy Delonay Aujourd'hui, Refroidissement, un texte inédit de Jacques Fayet Avec Jean Péméja, Lucien Frégis, René Clermont, Paul Villet, Gaëtan Jor, Jacques Fayet, Jacques Provin, Philippe Coipel, Micheline Bonnat et Lily Sioux On est arrivés, patron. Allez, réveillez-vous, on est arrivés. C'est la station, 1812 mètres. Je me sens déjà un autre homme. Je prends votre valise. Dites donc, est-ce qu'elle est légère ? Pas l'intention de rester longtemps. Qui peut prévoir ? Maintenant, il s'agit de trouver l'hôtel. Comment s'appelle-t-il déjà ? Comment veux-tu qu'il s'appelle ? L'hôtel des cimes, bien sûr. L'hôtel des cimes. Il doit être tout en haut. La voiture pour le palace, par ici, s'il vous plaît. Une voiture pour le palace, monsieur. Le palace ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le palace ? Mais le plus grand hôtel de la ville, monsieur. Ah, et l'hôtel des cimes. L'hôtel des cimes ? Des cimes, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, monsieur. En face de vous. Devant la gare. La voiture pour le palace. La voiture pour le palace. On y sera peut-être bien quand même, patron. Par ici, s'il vous plaît. La voiture pour le palace. C'est assez curieux, non ? Quoi, patron ? Qu'une femme avec autant d'argent soit descendue dans un hôtel pareil. Il n'y avait peut-être plus de place ailleurs. Par ici, s'il vous plaît. Oh, euh... On entre, patron ? Et naturellement qu'on entre. On est en plein courant d'air, ici. Espérons au moins que ce soit bien chauffé. Bonjour, messieurs. Avez-vous fait bon voyage ? Hum. Soyez les bienvenus à l'hôtel des cimes. Alice ! Alice ! C'est la petite bonne. Alice ! À cette heure-ci, elle fait les chambres. Elle ne m'entend pas. Elle prendra vos bagages tout à l'heure. Vous avez retenu vos chambres ? Non. Ah bon ? Alors, vous vous êtes décidé tout d'un coup, comme ça ? Ah, vous avez raison. Les meilleures vacances sont celles qu'on n'organise pas. Et puis, vous tombez bien. Ça fait huit jours et huit nuits qu'il neige sans arrêt. Pour le ski, vous allez vous régaler. Vous skiez ? Non. Ah non ? Ah, le vrai repos, alors. Bravo. L'hôtel des cimes est parfait pour se reposer. Pas de bruit, pas trop de jeunesse. Les skieurs ne descendent pas chez moi. On est trop loin des pistes. Mais pour le repos, c'est idéal. Et pour la cuisine, vous m'en diriez des nouvelles. Simple, mais abondante. Comme chez soi. D'ailleurs, c'est moi qui l'a fait. C'est tout dire. Ah, monsieur à l'oeil, je vois. Alice ! C'est la petite bonne. Ah, ben, vous l'avez déjà dit. Ne vous impatientez pas, elle va descendre. Ah, vous savez, c'est pour trouver du personnel et du traqueur. Les jeunes ne veulent plus travailler dans l'hôtellerie. Ou alors dans les grands hôtels. C'est l'usine, quoi. Vous prendrez bien un petit verre en attendant. Hein ? Ah, ne me dites pas non, c'est moi qui l'offre. C'est ma façon de vous souhaiter la bienvenue. Du sec ? Par ce temps-là, ça vaut mieux. Un café bien chaud. Un café bien chaud. Bon, parfait. Et pour monsieur ? Va pour le sec. Très bien. Je vais faire le café, je reviens tout de suite. Installez-vous, vous êtes chez vous. Il est sympathique, non ? Trop bavard. Tu m'as appelé ? Ah, bonjour messieurs. J'ai cru qu'on m'avait appelé. Oui, depuis cinq minutes. J'étais dans les chambres. On s'est occupé de vous ? On nous prépare du café. Je vais monter vos valises. Vous avez le numéro de vos chambres ? Non. Ah, remarquez, il ne nous reste pas grand-chose. C'est la pleine saison. Si vous avez encore une chambre avec la vue sur la montagne... Oh non, vous pensez, ce sont les premières qui sont prises. Voyons, je peux vous donner le huit et le six. Elles sont très charmantes, vous verrez. Les fenêtres donnent sur la gare. Bon, ça ne fait rien, ça ira très vite. Ce sera plus gai. Il y a une salle de bain ? Une salle de bain ? Ah oui, une salle de bain, vous savez ce que c'est ? La salle de bain collective, à l'étage. Elle est très propre. Et puis, il y a celle de la chambre 10. Parfait, je prends la chambre 10. C'est impossible, monsieur. Elle est occupée ? Non. Eh bien, alors ? C'est-à-dire que... Elle l'était ? Voilà votre café, monsieur. Il réveillerait un mort. Sentez-moi ça. Au revoir. Hein ? Et pour monsieur, un petit verre de sec. Voilà. Merci. Goûtez. Qu'est-ce que vous en dites ? Hé, Alice, portez les valises de ces messieurs dans leur chambre. Alors, voyons, je peux vous offrir... Je referai à ces messieurs le 8 et le 6. Ah bon, c'est vrai. Le 10. Le 10 ? Ah oui, le 10. Bah, c'est à cause de la salle de bain ? La salle de bain ? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Je comprends. Écoutez, pour vous arranger, je pense qu'on pourra vous la donner dans 48 heures. En attendant, vous avez la salle de bain à l'étage. Vous verrez, elle est très confortable et à cette heure-ci, elle est toujours libre. Eh bien, Alice, ne restez pas plantés là, mon petit. Les valises, le 6 et le 8. Elle est un peu lampe comme ça, mais elle fait bien son service. Et puis, elle est jolie à voir, hein ? Dans l'hôtellerie, c'est important. Encore un petit verre ? Non, 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 merci, merci. Bon, eh bien, on va remplir vos fiches maintenant. Comme ça, vous serez tranquilles. Je sais bien que cela n'a pas grand d'importance, mais enfin, il vaut mieux être en règle. Pas vrai ? Voyons. Chambre 8. Lequel de ces messieurs ? Moi. Monsieur ? Frémont. F-R-E-M-O-N. F-R-E-M-O-N. Avec un D au bout. Un D. Prénom ? Paul. Paul. Profession ? Commissaire principal à l'APJ. Commissaire... Ah. Eh oui. Et voici Maxime Taquet, avec un T. Monsieur. Mon second. Eh. Vous lui donnerez la chambre 6. La chambre 6 ? Hum. Ah oui, bien sûr, la chambre 6. Vous êtes venu pour l'affaire. Oui. Et quelle affaire ? Et à l'hôtel Décime, par-dessus le marché, où il ne se passe jamais rien. Un hôtel familial, monsieur le commissaire. Tout le monde vous dirait, dans le pays, on y est comme chez soi. Les gens viennent comme ça, par hasard, ou parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Ils se trouvent bien, alors ils reviennent l'année suivante. Tenez-vous, par exemple, vous êtes là aujourd'hui, hein ? Eh bien, vous reviendrez peut-être l'année prochaine. Parlez-moi de l'affaire. L'affaire ? Oui. Ben, c'est hier matin que c'est arrivé. Quelle heure ? Oh, il était 9h30, à peu près. C'est l'heure à laquelle Mme Biernet avait demandé qu'on lui porte son petit déjeuner. Alice est montée avec le plateau, elle a frappé, pas de réponse. Alors elle est rentrée. La chambre était ouverte ? Oui, de toute façon, il y a un pass. C'est obligatoire pour la sécurité. Et les autres clients laissent leur porte ouverte également ? Je suppose. Jamais fait attention. Mais ici, personne n'a se méfié de personne. La vie de famille, je vous dis, monsieur le commissaire. Donc, Alice est entrée ? Oui. Elle a posé son plateau sur la petite table, tiré les rideaux. Et c'est alors qu'elle s'est rendue compte que... Enfin, que Mme Biernet était morte. Ah, la pauvre petite, ça lui a flanqué un coup. Elle a été incapable de travailler de toutes les matinées. Mais je comprends ça, il faut se mettre à sa place. J'ai préparé mon chambre. Ah bon ? Si vous voulez vous y reposer, vous avez plus d'une heure avant le déjeuner. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous vous êtes aperçue que Mme Biernet était morte ? Quand je me suis aperçue que... Je croyais qu'il ne fallait rien raconter aux clients pour ne pas les indisposer. Mais monsieur n'est pas un client. Enfin, je veux dire, pas un client comme les autres. Du moins, pas pour l'instant. Monsieur est commissaire de police. Le commissaire ? Ah bon ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait ce que vous auriez fait. J'ai appelé le patron. Vous l'avez appelé ou vous êtes venu le chercher ? Je suis venu le chercher. Je ne pouvais pas crier à cause des autres clients. C'est bien. Vous avez du sang-froid. Et vous, patron, où étiez-vous ? Dans ma cuisine, comme tous les jours à cette heure-là. Alors, Alice et moi, nous sommes remontés dans la chambre. Madame Biernet était dans son lit, mais... Oh, c'est horrible. Elle était toute tordue, comme si elle avait souffert. La maladie, sûrement. Elle était toute blanche et déjà glacée. Oh, quelle sale impression. Et alors ? Quoi, et alors ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, j'ai téléphoné au médecin. Au médecin ? Oui. On savait très bien qu'ils ne pouvaient plus rien faire, mais dans ce cas-là, s'ils appelaient d'autres, hein ? La police, par exemple. La police ? On ne l'a même pas pensé. Madame Biernet était morte. Il fallait faire constater la mort. C'est le rôle du médecin. Et puis, qui aurait pu prévoir ? Prévoir quoi ? La mort de Madame Biernet ? Ben oui, naturellement. Elle arrive en fin d'après-midi. Elle dîne. Elle monte dans sa chambre. Le lendemain, elle est morte. Avouez qu'on ne pouvait tout de même pas le prévoir. Elle, il s'a raison. Mais ce qu'on ne pouvait pas prévoir non plus, c'est la réaction de Cruveillet. Cruveillet ? Eh, c'est le médecin. Celui du pays, on le connaît. Alors, il y en a d'autres qui viennent pour la saison. Mais nous, on préfère Cruveillet, par habitude. Il est venu tout de suite ? Pratiquement, oui. Il a examiné Madame Biernet. Et c'est là que tout s'est gâté. Gâté ? Ouais. Il a refusé le permis d'inhumer. Il a voulu faire son malin. Se rendre intéressant, si vous préférez. Pourquoi intéressant ? Oh, intéressant, je veux beaucoup dire. Mais c'est vrai qu'il a changé depuis quelques années. C'est l'âge. Il est bien dans ses 75 ans. Il y a encore 5 ou 6 ans, il pouvait monter au refuge d'une traite, le sac au dos. Aujourd'hui, il reste dans la plaine. Remarquez, il ne pourra plaindre. Il a dû bien sous le soleil, comme on dit. Et puis, il bricole encore. Quelques consultations au parçu par là. Pour les cas très graves, les gens appellent les docteurs de Grenoble ou ceux qui sont au palace en vacances. C'est dommage pour Crueillet. C'était un bon médecin. Ah, monsieur le commissaire, on ne devrait pas vieillir. De toute façon, pour madame Vierney, ce n'était pas grave. Elle était morte. Vous avez encore besoin de nous, monsieur le commissaire ? Je vous demande ça parce qu'il faudrait que j'aille dans ma cuisine. Dans une heure, c'est le déjeuner. Et moi, je n'ai pas fini mes chambres. Oui, oui, vous pouvez aller. Un mot encore. Oui ? Vous n'avez rien touché dans la chambre de madame Vierney. Ben non. Pourquoi faire ? D'ailleurs, je n'ai même plus la clé. C'est le brigadier qui l'a. Vous avez un passe ? Ah oui, oui, ça, j'ai un passe. Mais je n'aurais jamais pensé à m'en servir pour retourner dans cette chambre. Le brigadier a dit de ne pas y aller. On n'y va pas. C'était la chambre 10. C'est avec la salle de bain. C'est même pour ça que vous ne pouvez pas l'avoir. Si ça continue, moi, je vais perdre de l'argent. Une chambre vide, c'est un client en moins. C'est pour les besoins de l'enquête, il a dit le brigadière. Moi, je veux bien, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Où habite le docteur ? Reveillé ? Oui. À la sortie du village. Tenez, monsieur le commissaire, vous tournez à gauche, puis c'est tout droit. Vous verrez un chalet avec des volets verts. Là, tu sais, excusez-moi, je vais à mes pornos. Tenez. Dites, soyez gentils, monsieur le commissaire. N'ébrutez pas cette affaire dans le village, ça nous ferait du tort. Vous savez comme sont les gens. Tu as entendu, Maxime ? Pardon, patron ? Qu'est-ce que tu regardes ? Je cherche la montagne, patron. Mais je vois que la gare. Vous aviez raison tout à l'heure. C'est étrange qu'une femme aussi riche comme Mme Vierney se soit contentée d'un hôtel comme celui-là. Tu n'as rien remarqué dans la conversation que nous venons d'avoir ? Ben non. Ah ben, si tu continues comme ça, Maxime, tu seras obligé de te contenter toute ta vie d'un hôtel comme celui-là. Allez, viens, on va chez Crevelier. Le pas ébruité est une affaire pareille dans le village. Le patron de l'hôtel des cimes est un naïf doublé d'un imbécile. Voilà des années que je le sais. Comment les choses ici pourraient rester secrètes ? L'occasion est trop belle pour des gens qui s'ennuient. Et croyez-moi qu'ici, on s'ennuie ferme. Il faut vraiment être touriste pour croire qu'on peut s'amuser dans un trou pareil. Enfin, ils font du ski. Ils mangent de la viande séchée. Ils croient qu'ils font un tour à la nature. Remarquez, même si vous ne dites rien, ni moi non plus, comptez sur le brigadier pour colporter la nouvelle. Pauvre garçon. Il était tellement content quand j'ai refusé le permis d'inhumer que j'ai cru à un moment qu'il allait m'embrasser. C'est à cause de ce refus, docteur, que nous sommes venus vous voir. Moi, je doute bien que c'est à cause de ça. Pourquoi serait-ce d'autre ? Eh bien, c'est tout simple, monsieur le commissaire. J'ai refusé le permis d'inhumer parce que Mme Vierney, eh, c'est bien ça, hein ? Mme Vierney, n'est pas morte, je crois, de mort naturelle. Un des imbéciles de Grenoble aurait pu s'y tromper. Mais pas moi. La position du corps, la salive, l'œil révulsé, tout y était. Elle n'est pas morte d'une banale crise cardiaque pendant son sommeil. Certes, le cœur a bien flanché, mais à cause d'un poison qu'elle avait absorbé. Barbiturique ? Non. Non, plus sûrement un poison naturel, si j'ose dire. Naturel ? Je veux dire par là, un poison qui ne relève pas de la pharmacologie ou uniquement de la pharmacologie. Un poison qu'on peut trouver, si vous permettez l'expression, ici ou là. L'autopsie vous le confirmera. Il faut bien que le légiste fasse son boulot. Je vous le dis tout de suite, avant même que vous me le demandiez. J'exclus le suicide. On aurait trouvé un flacon, un tube, un verre. Rien. Une piqûre ? Ouf, pas davantage. Du moins, à première vue. Non, il y a fort à parier que Mme Vierney a absorbé un poison quelques instants avant de se coucher. et à son insu. En réalité, Cruvelier est un vieil ours. Il dit qu'il s'en fiche, mais au fond, il est furieux qu'on ne s'adresse plus à lui. Il est resté de la vieille école. Je suis bien certain qu'il n'a jamais ordonné une seule spécialité. Il dit qu'il n'est pas un épicier. Comme s'il savait un rapport. Enfin, vous n'êtes pas venu à la gendarmerie pour que je vous parle du docteur. Non. Ouais, je pensais que Paris en verrait quelqu'un, mais j'espérais que ce serait plus tard. Aujourd'hui ou demain ? Ouais, ça fait 15 ans que je suis ici et c'est ma première affaire de ce genre. J'aurais aimé la débrouiller moi-même. C'est la coutume. Oh, je sais. Mais je n'en ai plus que pour 4 ans avant la retraite. Ça m'aurait donné un coup de pouce pour l'avancement. Enfin, c'est comme ça et il n'y a pas à y revenir. Cela dit, si je peux vous aider... Oui. Quand avez-vous été prévenu ? Hier matin. J'ai noté l'heure. Vers 11h moins le quart. C'est la servante de l'hôtel des cimes qui vous a prévenu ? Alice ? Ah non, c'est le docteur Cruvelier. Il avait été appelé une heure plus tôt pour constater la mort d'une cliente, madame Viermé. Cette mort ne lui ayant pas semblé normale, il est venu m'en avertir. Je me suis rendu immédiatement à l'hôtel des cimes, vous pensez bien. J'ai ouvert l'enquête. En quoi faisant ? Eh bien, en examinant les lieux, tout d'abord. Enfin, je veux dire la chambre. Bonne initiative. Merci, monsieur le commissaire. Et alors ? Tout était en ordre. Aucune trace de lutte, ni de vol. Les armoires n'avaient même pas été ouvertes. D'ailleurs, j'ai trouvé dans le sac de madame Viermé une somme importante pour ses vacances, sans doute. Importante ? Combien ? Un peu plus de 5 000 francs. Un peu plus de 5 000 francs ? Pour passer quelques jours à l'hôtel des cimes, dites-donc, la vie est chère par ici. Et puis ? Et puis, c'est tout. Votre enquête a été courte. Je veux dire, dans la chambre, je n'avais plus rien à faire. Mais j'ai cru bien faire en prévenant et en convoquant son mari. Vous avez bien fait. Quand arrive-t-il ? Ah, je ne sais pas. Nous l'attendons. Lorsque l'avis de la gendarmerie est arrivé, je n'étais pas chez moi. Je n'ai pas pu venir avant. Je suis réellement navré en fin de ces circonstances. Merci. Naturellement, vous étiez au courant du séjour de Mme Vierney, ici. Naturellement. Enfin, je veux dire que... Mais dites, je vous en prie. Je voulais dire que je savais qu'elle était au sport d'hiver. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît ? Je savais qu'elle était au sport d'hiver, mais j'ignorais qu'elle était dans cet hôtel. Et cela vous étonne ? Il suffit de voir l'hôtel ne deviez-vous pas l'y rejoindre ? Non. Dans un autre hôtel, peut-être ? Ou au palace, par exemple ? Non plus. Ne devait-elle pas vous écrire ? Ne deviez-vous pas lui répondre ? Non. Si je comprends bien, les rapports qui existaient entre votre femme et vous n'étaient pas très... très cordiaux, disons. Vous avez très bien compris. Depuis longtemps ? 5 ans, 6 ans, peut-être davantage. Excusez-moi de n'être pas plus précis, mais sincèrement, je ne peux pas l'être. La vie en commun est comme le service militaire. On ne se souvient que des bons moments. Vous aviez des enfants ? Non. Alors vous auriez pu vous séparer ? Nous l'étions sur beaucoup de points. Divorcé ? Non, je n'y tenais pas. Pourquoi ? Je n'en avais pas les moyens. Pas les moyens ? La fortune de Vierney, pourtant, est considérable. La presse même s'est faite quelquefois l'écho de certaines extravagances. Oui, c'est exact. À cette différence près que c'était la fortune de Mme Vierney qui était considérable. Pas la mienne. Et puis, parlons net, M. le commissaire, j'ai rencontré ma femme il y a 25 ans. Vous voyez, j'ai tout de même la mémoire de certaines dates. Elle était belle, jeune, charmante, riche. Elle n'avait que des espérances de richesse. Son père vivait encore. Mais croyez-moi, quand je vous dis que cela n'a pas pesé dans la balance. Nous nous sommes mariés malgré sa famille qui avait rêvé pour elle d'un autre parti. Et pendant quelques années, nous avons pu croire que nous étions heureux. En fait, peut-être, l'étions-nous. Et puis, mon beau-père est mort. Du jour au lendemain, ma femme est devenue une femme d'affaires, riche et occupée. Trop riche pour que ma propre situation n'apparaisse pas précaire. Trop occupée pour que notre intimité n'en soit pas atteinte. Vous travaillez ? Mais bien sûr, dans les affaires de ma femme. Au début, elle m'a considéré comme son conseiller, son représentant. Les années passant, je devins son employé. Et maintenant ? Maintenant. Oui. Que va-t-il se passer ? Vous me demandez en clair si la mort de ma femme va changer ma situation. Mais disons tout net qu'elle va bigrement s'améliorer. D'abord, parce que, pour des raisons de commodité, de fiscalité, je suppose. Oui. Certaines affaires étaient à mon nom. Je pourrais donc m'en occuper comme il me conviendra de le faire. Et pour le reste ? Pour le reste, il serait étonnant que le conseil d'administration me retire mon fauteuil. Marie, je n'étais pas grand-chose. Veuf, je deviens quelqu'un. Mais, la fortune. La fortune ? Oui, nous parlons affaires, conseils d'administration, situations, mais la fortune, le liquide, les actions, les biens immobiliers. Ma femme n'avait aucune famille, monsieur le commissaire. Ni ascendants, ni descendants, ni collatéraux. Rien. un mari, c'est tout. Il n'est pas besoin d'être juriste pour savoir que dans ce cas-là, c'est lui qui hérite. Comment expliquez-vous que madame Vierney soit descendue dans un hôtel aussi simple ? On l'aurait mieux vue au palace, voire dans une station plus élégante. Justement, c'est peut-être, monsieur le commissaire, qu'elle ne tenait pas à être vue. Hein ? Le voyage m'a un peu fatigué. M'autorisez-vous à monter dans ma chambre ? Je vous en prie. J'y reste, bien sûr, à votre disposition. Merci. S'il vous plaît, il y a quelqu'un ? Voilà, voilà. Vous m'avez appelé, monsieur le commissaire ? Oui. J'aimerais boire quelque chose. Oui, bien sûr. Tenez, ça, ça vous bat ? Oui. Ce pauvre monsieur Vierney, ça a dû lui ficher un coup tout de même. Un glaçon ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Il a demandé à voir la chambre de sa femme ? Non. À ce sujet, monsieur le commissaire, j'aimerais bien que vous disiez aux brigadiers que j'en ai besoin de cette chambre. C'est vrai, quoi, avec cette histoire, je risque d'avoir plus de monde que d'habitude. Je peux retourner dans ma cuisine. Je m'y tenue en ce moment un petit plat à ma façon. Vous déjeunez ici, bien sûr, avec votre collègue. Les autres pensionnaires ne tarderont pas à rentrer. Tenez, voilà la première, madame Maë et Félix. Allez, allez, ne m'y réessuie tes pattes. Là, comme ça, oh, c'est un gentil petit chien, ça. Le pauvre, il est tout trempé. Là, là, allez, viens, allez, allez, viens près du radiateur. Là, c'est bien, c'est bien. Alors, madame Maë, vous avez écourté votre promenade aujourd'hui ? C'est Félix qui a voulu rentrer, la pauvre petite bête. Il fait si froid. C'est que le déjeuner n'est pas prêt. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je vais rester au bar en attendant, si je ne dérange pas. Je vous fère quelque chose ? Oh non, non, merci. Vous n'oublierez pas la soupe de Félix, n'est-ce pas, quand vous aurez le temps ? Je n'oublie pas, madame Maë, je ne pense même qu'à ça. Encore un verre, monsieur le commissaire ? Merci, vos pères. Toute réflexion faite, je prendrais bien un petit porto. Un petit porto ? Voilà, madame Maë. Merci. Je ne vois jamais, mais ce matin, il fait si humide. Oh, et puis une petite folie pendant les vacances. C'est bien normal. Alors, vous êtes le... le commissaire. Je ne voudrais pas vous paraître indiscrète, mais sait-on ? Enfin, savez-vous de quoi madame Vierney est morte ? empoisonnée. 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 Oh, quelle horreur. La pauvre femme, mais comment cela peut-il être possible ? Elle était si charmante, si avenante, et avec ça, si simple. Encore un porto ? Oh, monsieur le commissaire, vraiment, je ne sais pas si je dois accepter. J'ai si peu l'habitude. Il est vrai que cela me fera peut-être du bien. J'ai si bouleversé. Empoisonnée, madame Vierney. Je vais vous le servir moi-même. Oh, un doigt. Vraiment. Comme ça ? Ouh là là, merci, merci. Vous la connaissiez ? Madame Vierney. Oh, une relation de vacances. Vous savez ce que c'est. Bonjour, bonsoir, sans plus. Nous nous saluons, la salle à manger. Ah si, un jour. Nous avons échangé deux mots. À cause de Félix, oui. Elle avait donné un sucre. Il ne doit pas en manger, bien sûr. Mais enfin, en vacances. Une petite folie, c'est bien normal. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois ? L'année dernière, à cette époque-ci. Ils ne sont restés que cinq ou six jours. C'est suffisant pour avoir une première idée sur les gens. Ils ? Madame Vierney, son mari ? Enfin, je dis son mari par discrétion. Et puis, ceux-là ne me regardent pas, n'est-ce pas ? Un garçon très bien, grand, fort, un peu jeune, bien sûr, mais si amusant, toujours amouémable. Il s'appelle Paul. Il avait l'air de très bien s'entendre, Madame Vierney, lui. Il riait sans arrêt. Vous connaissez la seule à manger, elle est bien triste. Eh bien, c'était une joie de les y voir. Lui, si... si... si jeune, et elle si belle, si élégante, quand une femme sait s'arranger, comme tout est différent. Il faut en avoir les moyens, bien sûr. Et je crois que Madame Vierney les avait, de robes splendides, comme l'hôtel des cimes n'en avait jamais vu. Et ses bijoux. Oh, ses bijoux. Savez-vous qui m'est arrivé d'en rêver ? Oui, 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 oui. Et je ne suis pas jalouse, croyez-le bien. Mais les femmes rêvent toujours de ce qu'elles ne possèdent pas. Ce sont les moins dangereuses. Les moins dangereuses ? Enfin, je veux dire que que les femmes qui rêvent de ce qu'elles n'ont pas savent très bien qu'elles ne l'auront jamais. Ou qu'elles ne l'auront plus. Surtout quand elles ont mon âge. Elles ne feront rien pour l'obtenir. Bon, eh bien là-dessus, je vais monter dans ma chambre pour donner du gâteau à Félix. Ça, souple sûrement pas prête. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous, monsieur le commissaire. Si, 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 vraiment. Et ce porto était délicieux. Réellement délicieux. Merci beaucoup. Allons, viens, mon pelu. Viens vite, mon petit chien. Qui va avoir du bon gâteau ? C'est Félix. Vous voulez quelque chose, monsieur le commissaire ? Oui, patron. Un autre verre. Je vous en offre un. Vous êtes bien aimable, mais il y a le déjeuner. Il peut attendre cinq minutes. Vous savez, cinq minutes en cuisine, c'est suffisant pour faire tout louper. C'est comme pour une enquête. Pour une enquête. Oui. Vous ne m'avez pas parlé de Paul. Paul ? Oui. Vous ne m'en avez pas parlé. Parce que ça ne s'est pas trouvé. Je vois que madame Maé n'a pas à soutenir sa langue. Les femmes, monsieur le commissaire, c'est redoutable. Il faut toujours qu'elles s'occupent de la vie des autres. Il n'y a pas de mal remarqué. Mais ici, c'est un hôtel. Tant que les clients ne dérangent pas les autres, ils peuvent faire ce qui leur plaît, voir qui ils veulent et parler avec qui bon leur semble. Vous n'avez pas de mal à vivre ? Si, si, si. Si, si. Tout à fait. Alors, ce monsieur Paul ? Ben, madame Vierney est venue chez moi la première fois l'année dernière. Elle était avec, oui. La même chambre ? Oui. Longtemps ? Une huitaine. Peut-être moins. Il faudrait que je regarde sur mon registre. Et cette année ? Elle est arrivée la première. Ce qui veut dire ? Ben, qu'il devait la rejoindre. Quand ? Aujourd'hui. Il est au courant ? Ben, parce qu'il saurait-il. Les journaux n'en ont même pas encore parlé. Le pauvre garçon, je vais lui donner un coup. Mais enfin, monsieur le commissaire, c'est... c'est épouvantable. On ne se fait pas empoisonner comme ça dans un petit hôtel de montagne, sans raison. Aussi, y a-t-il une raison ? Quelle raison ? Ça, je suis là pour la découvrir. Avec vous, si vous voulez bien m'aider. Avec moi ? Hum. Mais je ne sais rien. Rien ? Pour la voler ? Ben, vous m'avez dit vous-même qu'on avait retrouvé une somme considérable dans son sac. par jalousie, peut-être. Par jalousie ? Mais... Mais qui ? Mais qui ? Quand vous y allez, son mari, peut-être, avait quelques raisons. Je dis bien peut-être. Mais aucune raison. Il n'était plus rien pour l'autre depuis des années. Juste des associés. Elle me l'a répété bien des fois. Des associés ? Des associés, c'est vite dit. Peut-être l'aimait-il encore. A plus forte raison. On ne tue pas ce que l'on aime. On passe sa vie à ça. Quand l'avez-vous rencontré ? L'année dernière. Ici ? Oui. Enfin, je veux dire dans le pays. Tous les ans, à cette époque, je donne des leçons de patinage sur glace au palace. Alors un jour, elle est venue voir les exhibitions. Nous avons parlé, elle est revenue. Et puis... Et puis, vous êtes venue à l'hôtel des cimes. Oui. C'est plus discret qu'au palace. Ici, personne ne la connaissait. Dans ce cas, pourquoi n'avoir pas changé de station, carrément ? Je donne des leçons de patinage, je vous l'ai dit. Je ne peux pas perdre ma place. Madame Vierney, y aurait-elle vu un inconvénient ? Elle peut-être pas, mais moi, oui. Oh, je sais ce que vous pensez, monsieur le commissaire. Que j'ai vécu avec une femme plus âgée que moi parce qu'elle était riche. C'est un peu vrai. Elle m'a fait des cadeaux et c'est vrai que je les ai acceptées. Et c'est vrai aussi que si elle m'avait demandé de la suivre à Paris, j'aurais sans doute refusé. Pourquoi ? Je n'aime pas suffisamment la ville. Et je ne crois pas que Madame Vierney aurait réussi à me la faire aimer. Enfin, de toute façon, elle ne me l'a pas demandé. J'étais un caprice. Je n'ai pas le bourreau que je sais, mais tant pis. Je ne faisais pas de tort à personne. De toute façon, je ne l'ai pas prise à son mari. C'est elle qui l'a quittée. Et l'été, quand vous n'êtes plus un caprice, qu'est-ce que vous faites ? Je bricole. J'organise des promenades en montagne pour les touristes. Je travaille ici et là dans la plaine, selon l'occasion. Pas de métier ? Pas de métier. Ou plutôt, plus hiver. Ce qui revient au même. De toute manière, je ne pourrais travailler ni dans un bureau ni dans une usine. J'ai besoin d'espace, de grand air, de liberté. Vous habitez ici ? Non. Je loue à la commune pour trois fois rien un ancien refuge désaffecté. Alors, pourquoi, Mme Vierney, ne vous rejoignez-t-elle pas ? Pour la discrétion, un refuge, c'est parfait, non ? Mme Vierney était romantique, M. le commissaire, mais pas au point d'oublier l'élémentaire confort. Je n'ai même pas l'eau là où alors vous pensez. Bon, alors si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vous avez rencontré Mme Vierney l'année dernière, puis elle est repartie pour Paris. Oui. Et vous ne l'avez pas revue ? Non. Or, cette année, par, comment dire, par romantisme, c'est un peu ça, elle est revenue dans cet hôtel où elle avait été heureuse et elle vous y a donné rendez-vous ? Oui. Par lettre ? Oui, au palace. Et vous ? Moi ? Oui, cette situation vous convenait ? Peut-être, vous l'attendez jeudi, M. le commissaire, Mme Vierney était une fort jolie femme. Mais elle avait le double de votre âge à quelque chose près. Elle était très belle, je vous le répète. qui est fort riche. Ceci compensait cela. Eh bien, je vais vous laisser à vos multiples occupations. Merci. Je vais à la patinoire. Peut-être irai-je vous y voir. C'est un sport si gracieux. Ah, une question encore. Pourquoi n'êtes-vous pas venu le jour même où Mme Vierney est arrivée ? Avant-hier soir ? Parce que j'avais deux jours de montagne à faire avec un groupe d'anglais. Et je n'en suis revenu que ce matin. Au revoir, M. le commissaire. Oh, M. le commissaire, vous dans la cuisine. Eh bien, vous voyez, Alice et moi épuchons des pommes de terre. Grandeur et servitude du métier. attendez, je me passe les mains à l'eau et je suis à vous. Ce soir, vous mangerez un gratin d'eau pinoire. Ça vous plaît ? Ah oui. Ah. Allez, venez au bar, nous y serons mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service, M. le commissaire ? Eh bien, je voudrais savoir deux choses. Ah bon ? Mme Birney. Oui ? Et bien arrivée avant-hier. Attendez, attendez, attendez. Avec toute cette histoire, on ne sait plus où on en est. Avant-hier, oui, 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 en effet, en fin d'après-midi. Elle est venue en voiture. Et quelle voiture ? Oh, vous pouvez la voir dans le garage. Une belle pièce. Qu'a-t-elle fait, alors ? Elle est allée se reposer dans sa chambre. La route l'avait fatiguée. Je la comprends. C'est que ça fait une drôle de trottes depuis Paris. Et avec ça, la route est mauvaise. Elle y est restée longtemps dans sa chambre ? Jusqu'à l'heure du dîner. Elle a dîné ici ? Bien sûr qu'elle a dîné ici. Elle n'aurait pu manger que ça. Celle ? Ah non, pas ce soir-là. Elle a dîné à la table d'hôte. Comment ça ? Bah oui, une ou deux fois par saison, j'organise une table d'hôte. Je réunis tous les pensionnaires autour de la même table et ils mangent la fondue. Ça crée un climat, comme on dit. Comme ça, les gens se connaissent. Et personne n'a été malade ? Malade ? Oui, enfin, personne ne s'est plaint. Mais personne, M. le commissaire. Vous voulez dire que quelqu'un aurait pu être malade d'avoir mangé ma fondue ? Oh, bah ça, alors ! Naturellement, personne n'a été malade. Après avoir mangé cette fondue, Mme Vierne est sortie. Pour quoi faire ? Je ne sais pas, moi, elle aurait pu souhaiter faire un tour, aller au palace ou dans une boîte. Non, il n'y a que le Nick Club au palace. Le quoi ? Nick Club Club. Ah, oui, oui. Mais enfin, ça fait une trotte, hein. Je sais bien qu'avec sa voiture, mais non, elle n'est pas sortie, je vous l'assure. Personne, d'ailleurs, sauf Mme Bay, bien sûr. Mais elle, c'est différent. Il faut qu'elle fasse pisser le Félix. Et puis, quand c'est à la table d'hôte, le repas se termine beaucoup plus tard que d'habitude, c'est normal. Après, tout le monde est allé se coucher. Mme Vierne aussi, je vous le répète. Elle a demandé qu'on lui porte son petit déjeuner, du thé, des toasts et du miel à 9h30, le lendemain matin. C'est-à-dire, le jour du drame. Oui. Écoutez, je ne mets pas votre fondu en cause, bien sûr. Non, mais il faut se rendre à l'évidence. Si elle est arrivée ici en bonne santé, si elle n'est pas sortie de l'hôtel, comme vous l'affirmez... Je l'affirme parce que c'est vrai. Nous sommes donc forcés de reconnaître qu'elle a été empoisonnée ici. Ici ? Vous avez une autre idée, vous ? Non, mais vous vous rendez compte, monsieur le commissaire, du tort que vous allez me faire si vous dites des choses pareilles. Je n'ai plus qu'à fermer la boutique. Mais je ne dis pas que c'est vous qu'il avait empoisonnée. Ben, encore heureux ! Je dis simplement qu'on l'a empoisonnée dans cet hôtel. C'est simple, en effet. Monsieur Paul, vous le voyez quelquefois au cours de l'année ? Quelques fois, oui. Par hasard ? Ça dépend. De quoi ? Ben, ça dépend des occasions, quoi. Au moment de la chasse, je lui commande un couple de lierre, au moment des champignons aussi, au moment de la pêche. De temps en temps, il indique l'hôtel à des touristes et je lui donne une petite ristonne. C'est normal, non ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez pourquoi il est installé dans le pays ? Parce qu'il est du pays, par dit. Il y est né, il y travaille, il n'y a rien à dire. Aussi, je ne dis rien. Vous savez où il est, son refuge ? Son refuge ? Oui. Vous voulez y aller ? C'est un but de promenade. Je ne vois pas très bien ce que vous pourriez trouver. Mais enfin, ça, ça vous regarde. Je ne vous le fais pas dire. Eh bien, monsieur le commissaire, vous sortez du village par la mairie. Vous prenez la centre du nord jusqu'au bout. Après, vous trouverez un chemin de chèvre. Vous grimperz jusqu'en haut si vous bouez. J'aime la marche. Tant mieux. Mais faites attention, tout de même. La nuit tombe vite et c'est pas la porte à côté. J'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose à vous aussi. Vous êtes trop aimable. On a déjà eu assez d'enduit comme ça. Bon, je peux y aller maintenant ? Gratin d'eau finnois c'est délicat et si je la laisse toute seule, elle serait capable d'oublier la pointe d'ail. Empoisonnée par ma fournue. Ça alors ? J'en ai déjà entendu mais elle est comme ça. Je le remets. Où est mon trésor ? Où est mon chéri ? Où est mon Félix ? Là, j'ai vu tes papattes. Là, où ? Comme il est gentil. Oh, monsieur le commissaire, vous êtes là. Madame. Et savez-vous que depuis ce qui est arrivé à cette pauvre Madame Viermnet, je ne dors plus. Non, 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 je ne dors plus réellement de peur de faire des cauchemars. Tiens, voici votre collègue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonne promenade. Excellente, merci. C'est justement ce que j'expliquais au commissaire. Nous sommes allés jusqu'aux pistes. Oh, et je vois que vous mangez de délicieux gâteaux. C'est une délicate attention. Félix, on raffole. Je me demande si au palace on agit ainsi. Tous ces grands hôtels sont si sophistiqués. Prêt, Maxime ? On part ? On part. Ah, bon, 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 patron. Vous avez bien raison, tous les deux. Profitez bien de votre séjour. Tiens, je ne sais pas si je me suis trompée, mais il me semble bien avoir vu M. Paul dans la rue principale. Peut-être sortait-il d'ici. Comme Alice doit être contente. patron, il faut bien l'avouer, on n'a plus 20 ans, à moins que ce soit une question d'habitude ou d'entraînement. Ouais, quelle escale. Cela dit, est-ce que c'est beau ? Regardez, patron. Le village en bas, comme il est tout petit. Ouais. Ah, c'est beau. C'est beau comme... comme... Comme une gravure. Oui. Et cette odeur de pain. Non, mais sentez-moi cette odeur de résine. Ça dégage les poumons, ça. On a beau dire, patron, c'est là la vraie vie. Une petite bicoque, en pleine nature, loin de tout, pas de bruit, pas de vapeur d'essence et pas de commerçant. commode quand on n'a pas oublié le pain. Tiens. Voilà ton fiche. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment qu'est-ce qu'on fait ? Tu crois pas que j'ai fait tout ce chemin dans un sentier à chèvres pour rester devant cette cabane, non ? Allez, on entre. Tu as ton passe ? Oui. Vas-y. Oh, c'est pas très costaud la serrure. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voler. Remarquez, c'est gentil, hein ? Des gentils et c'est propre. Il est tout de même un peu jeune pour vivre comme un ermite. Et ça, d'après toi, qu'est-ce que c'est ? Ça ? Oui. C'est une robe de bure. Ça m'a tout l'air d'être une chemise de nuit, patron. Tu connais beaucoup d'ermites qui ont des chemises de dentelles pendues dans leurs cellules, toi ? Qui ça peut bien être ? Qu'est-ce que tu penses de Félix ? Un petit chien. Mais c'est amusant. Et sa maîtresse. La vieille dame ? Elle est comme Félix, amusante aussi. Oh, oh, patron, patron. Enfin, vous pensez pas que cette chemise... Tais-toi, Maxime. Tu vas dire une horreur. Mais naturellement, tu n'as pas fait attention à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Tout à l'heure ? Oui, avant que nous partions en expédition. Elle a dit... J'ai vu M. Paul dans le village. C'est Alice qui doit être contente. Donc, cette chemise serait Alice. Et tu n'as pas fait davantage attention à ce qu'a dit la même Alice la première fois que nous l'avons vue en arrivant à l'hôtel ? Ah, non. Le patron venait de l'appeler. Elle était dans les chambres. Elle est descendue. Et croyant qu'il était seul, elle lui a demandé « Tu m'as appelé ? » Et deux minutes après, devant nous, elle lui disait « Vous ». Et alors ? Et alors, Mme Mahé a raison. L'hôtel des cimes. C'est une grande famille. Tu ne trouves rien d'autre ? Non, non, pas trop, rien. Il n'y a rien dans l'armoire. Et il n'y a rien sous le lit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On redescend. Tout de suite ? Euh... Vous voulez pas vous reposer un petit peu ? Ou as-tu pris que j'étais fatigué ? C'est toi qui avais raison, Maxime. L'odeur de résine, la bicoque en pleine nature, c'est ça, la vraie vie. Allez, en route. Alors, M. le commissaire, bonne promenade. Je me demandais si vous seriez là pour le dîner. Ce soir, il y a un gratin d'auphinois. C'est un plat succulent. Oh, et à la fois si simple. Il en est ainsi de beaucoup de choses. Ce qui est compliqué n'est pas toujours le meilleur. Allons, allons, Félix. Laisse l'ami du commissaire tranquille. Oh, monsieur, si vous lui offrez un morceau de gâteau, Félix ne vous quittera plus d'une semelle. Je peux ? Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez. Là, là, c'est bon, nous. Donne la papade, Félix, monsieur qui est si gentil. Vous prenez un petit porto ? Oh, c'est que vous me tenteriez, monsieur le commissaire. Non, 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 je vous remercie. Vous devez avoir tant de choses à vous dire, votre collègue et vous. Vous savez, c'est terrible de penser que vous savez tout sur tous. Terrible et excitant. Oh, vous seriez bien déçue. Voyez-vous, votre métier m'aurait plu. Non pas que je sois curieuse, non, mais on ne connaît vraiment la vie que par celle des autres. La sienne propre est si vide, si peu intéressante, qu'on en a vite fait le tour. Félix, reste tranquille. Si j'osais... Osais ? Je vous demanderai de dîner à votre table. Mais... J'espérais un moment que ce soir, on ferait une table d'hôte, mais avec les circonstances, je comprends très bien que ce soit déplacé. Puis-je m'inviter ? Je ne vous poserai aucune question. Moi non plus. Ah. Je ne vous poserai aucune question, car je sais tout. Tout ? Presque tout. Oh, commissaire ! Dis, 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 vite ! Tout à l'heure, après le dîner. Après le... Oh, merci, merci. Je vais me changer. Je sais que ce n'est pas l'habitude ici de s'habiller pour le dîner, mais cela donnera un petit air de fête. Non, enfin, non, je veux dire, un côté cérémonieux qui semble nécessaire à l'événement. Je monte. Allez, Félix, dépêche-toi. Non, mon petit chien. Et ce soir, si tu es gentil, le commissaire nous dira tout. Quel numéro ! Ce que vous lui avez dit est vrai, patron ? Vous savez ? Presque tout. Bon, tu vas aller dans la chambre d'Alice, et aussi dans celle du patron, et tu trouveras aussi, peut-être. Et s'ils me voient ? Aucun âgé. À cette heure-ci, ils sont devant la fourne. Alors dépêche-toi, on dîne dans un quart d'heure. Attends. Le morceau de gâteau que tu viens de donner à Félix, d'où venait-il ? De ta chambre ? Oui, oui, patron. Mais vous devez avoir le même. Bon. Allez. Vas-y. J'y vais. Ah, monsieur le commissaire, vous allez pouvoir passer à table. Alice est là ? Elle est dans la salle à manger. Il faut bien que le service se fasse. Et votre ami ? Oui, il descend tout de suite. Je voudrais vous demander une petite faveur. Je vous en prie. J'ai mangé tout le gâteau qui était dans ma chambre. Ah, bravo. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Je vous en ferai monter un autre. C'était pour l'habitude, mais enfin, une fois n'est pas coutume. À la condition, bien sûr, qu'Alice en ait fait ce matin. Autre chose, pourriez-vous me réserver le salon après dîner ? Le salon ? Oui. Est-ce que je peux en disposer ? Ah, c'est que les pensionnaires aiment bien y fumer leur cigarette et y lire leur journaux. Pour une fois, ils iront dans leur chambre. Ah, ils vont pas être contents. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Soyez gentil. Oui. En faisant le service de dire à M. Vierney de m'y rejoindre quand nous aurons terminé. Ah bon ? Il y a du nouveau ? Et venez-vous aussi avec Alice. Ah, c'est pas droit plus, M. le commissaire, mais qui fera l'aplomb ? Faites prévenir également le brigadier, Paul et le docteur Crevelier. Je préviendrai Mme May moi-même. Mme May aussi ? Ça lui fera tellement plaisir. Oh, M. le commissaire, je suis follement excitée. C'est bien simple, je n'ai pas plus un malheur morceau. J'ai bien lu dans les romans anglais qu'il y avait ce genre de réunion, mais vraiment, je ne pensais pas que c'était si impressionnant. Oh, Félix, Félix, tiens-toi tranquille. Mesdames et messieurs, je vous ai réunis tout d'abord pour vous montrer ceci. Oh ! Eh oui, c'est une chemise de nuit avec de la dentelle. Oh, ça par exemple. Vous voulez dire quelque chose ? Euh, non. Cette chemise n'est pas à vous, Mme May. Oh, commissaire, vous plaisantez ? M. Vierney, pardonnez-moi cette question, mais cette chemise était-elle à votre femme ? Je ne la lui connaissais pas, mais ça ne veut rien dire. Elle a été achetée à Grenoble. Je suppose que Mme Vierney achetait sa lingerie à Paris. Sans doute. Sûrement. Par contre, vous, Alice, c'est à Grenoble tout proche que vous achetez vos forfreluches. Tout le monde ne peut pas s'habiller rue de la paix ? Bien sûr. Donc, cette chemise est à vous ? Oui. Ça par exemple. Quels sont vos rapports avec Alice ? Mes rapports ? Avec Alice, oui. Avec Alice ? C'est ce que j'ai dit. Ben, c'est la bonne. C'est-à-dire qu'Alice est servante à l'hôtel, mais qu'elle est maîtresse chez vous ? Ben, oui ou non ? C'est un peu ça. Oh ! Ben, ben, quoi, je suis libre et Alice aussi. Et pourtant, ce n'est pas dans votre chambre qu'Alice a oublié sa chemise de nuit. Hein ? Mais au refuge. Chez Paul ? Oui. Ah, ça alors. Tu entends, Alice ? Tu entends ce que dit monsieur le commissaire ? Ben, oui, j'entends, et alors ? Vous le saviez, madame May, et vous, qu'Alice se rendait chez Paul, sans doute dans la journée ou quand elle allait à Grenoble pour faire des courses. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que vous m'avez dit Paul est revenu, Alice va être contente. Gasse ! Je ne voudrais surtout pas qu'on croit que je suis curieuse. C'est pas ça du tout, mais... Mais, mais, vous voyez tant de choses en promenant Félix, c'est bien naturel. Et comme vous vivez toujours seule, vous avez pris l'habitude de regarder vivre les autres. Aussi, quand madame Vierney était au restaurant, vous la regardiez... Elle était assise en face de moi. Et vous admiriez sa beauté, son élégance, ses bijoux. Oui, c'est vrai, mais je ne vois pas le mal. Et la regardant, belle, riche, adulée, vous pensiez à la vie que vous n'avez pas eue. C'est bien naturel. J'y pensais, oui, mais comme ça. J'y pensais sans y penser. En tout cas, je ne l'enviais pas. Je sais, je sais, vous m'avez dit à peu près, je rêvais aux bijoux de madame Vierney, mais les femmes qui rêvent de quelque chose ne font rien pour l'obtenir. C'est ça ? Oui. Enfin, je crois, peut-être. Je ne me souviens pas exactement. Comment se souvenir de tout ce qu'on me dit ? Alice, elle ne rêve pas. Ce qu'elle voit, elle le veut. il faut se mettre à sa place. Ce n'est pas une vie de servir à longueur d'année des gratins d'auphinois dans un hôtel minable. L'hôtel des cimes, un hôtel minable ? C'est d'autant moins une existence quand l'amour s'en mêle car Alice s'est mise à aimer un jeune et beau garçon mais qui ne fait pas grand-chose. La garce. Et pourtant, les choses auraient continué comme ça entre l'hôtel des cimes et le refuge, mais voilà que madame Vierney est venue dans le pays. Elle aussi, elle a rencontré Paul. Seulement, à cause de sa situation, elle était connue et au palace, elle a préféré l'hôtel des cimes, plus discret, fréquenté par des gens qui ne la connaissaient pas. Oh, oui. Excusez-moi, mais c'est si romanesque. Alors, Alice a pensé que madame Vierney, avec ses fourrures, ses belles robes, ses bijoux, risquaient bien de lui prendre Paul, que les scrupules n'encombrent pas. Et aussi, n'a-t-elle pas eu de mal à le persuader que la disparition de madame Vierney n'offrirait que des avantages. La fortune pour eux deux et pour elle, possibilité de quitter enfin cet hôtel des cimes ou tous ses services ne lui convenaient guère. Allons, Félix, allons, tais-toi. C'est un peu grâce à Félix, d'ailleurs, que j'ai découvert la vérité. Et aussi, grâce à vous, brigadier. Oui, soyez rassurés, ça vous sera compté pour votre avancement. Quand on vous appelait, vous avez dressé une liste de ce qui se trouvait dans la chambre de madame Vierney. Vous n'avez mentionné ni les bijoux ni le fameux gâteau. Le gâteau ? Oui, celui qu'Alice confectionne et que vous mettez dans la chambre de chaque client en signe de bienvenue pour faire grand hôtel. Non, non, vous avez raison, c'est moins cher que les fleurs et ça fait aussi plaisir car ce n'est pas la fondue prise à la table d'hôte qui a empoisonné madame Vierney mais bel et bien ce gâteau. Je vous l'avais bien dit, monsieur le commissaire, ma fondue n'a jamais empoisonné personne. Le docteur Crevelier avait raison. C'était un poison naturel qu'on trouve ici et là dans la forêt. Or, Paul s'y connaît très bien en champignons. Il en vend à l'hôtel des cimes comme il vend sa pêche et sa chasse. Alors, quand il s'est mis d'accord avec Alice, il lui apporta la manite phalloïde, cette fausse orange qu'on appelle du mouche et dont le jus d'une seule peut empoisonner tout un plat. Le rapport du légiste qui m'est parvenu tout à l'heure de Grenoble le confirme. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire, mais les bijoux. Les voici, madame. Ouais, Maxime les a trouvés dans la chambre d'Alice, cousus dans son oreiller. C'est faux, c'est pas moi. Quelqu'un les y a mis. À la preuve, si j'avais voulu la voler, j'aurais tout pris. Vous avez trouvé de l'argent dans son sac près d'un demi-million. Oui, oui, c'était habile. Habile et maladroit. Habile parce que le vol étant exclu, vous m'éloignez des gens même de cet hôtel. Maladroit parce que le crime crapuleux n'étant plus le mobile, vous me rapprochiez d'affaires plus intimes, c'est-à-dire de Paul. Eh bien, finalement, j'aime mieux ça, monsieur le commissaire, parce qu'entre nous, vous pouvez bien l'avouer maintenant, vous m'avez soupçonné, hein ? Enfin, quand partez-vous ? Demain matin. À ce propos, tu veux dire quelque chose, Maxime ? J'aimerais bien pour la dernière nuit avoir une autre chambre avec vue sur la montagne. L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Aujourd'hui, refroidissement, un texte inédit de Jacques Fayet. Avec Jean Péméja, le commissaire, Lucien Frégis, le patron, René Clermont, M. Vierney, Paul Villet, le docteur Cruvelier, Gaëtan-Geor, Maxime, Jacques Fayet, Paul, Jacques Provin, le brigadier, Philippe Coipel, le chasseur, Micheline Bonnat, Alice, Lily Sioux, la pensionnaire de l'hôtel, chef opérateur du son, Michel Ristitch, assisté de Michel Rousseau, bruitage, Claude Molinier, assistante de production, Marie-Ange Garandeau, réalisation, Guy Deloney. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,